Caroline, bonsoir. Comment va se dérouler tout d'abord ce scrutin demain ? Alors c'est l'Assemblée Générale composée d'une quarantaine d'élus qui va élire le nouveau président de la Chambre régionale. A priori, il n'est pas question de renouveler le bureau composé d'une douzaine de membres, mais on n'est pas à l'abri de rebondissements et de surprises à la faveur d'hypothétiques nouvelles alliances. On sait déjà que Jean-François Samarchel y se présentera. Il est soutenu par Joseph Colombani, le président de la Chambre départementale de Haute-Corse. Il est aussi le favori. Quant aux autres candidats possibles, pour l'instant, aucun autre nom ne filtre. Les stratégies ne se dévoilent pas à moins de 24 heures du scrutin. On sait que Via Campagnol, très minoritaire, ne devrait pas présenter de candidats et hésite même ce soir à participer au scrutin de demain. Au-delà de cet aspect très conjoncturel, quels sont les enjeux de cette mandature ? Il s'agira tout d'abord de résister à la baisse de 15% de la fameuse TATFNB, la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti, la principale ressource des chambres d'agriculture. Selon les chambres, cela engendrerait un manque à gagner de 800 000 euros pour la Chambre de Haute-Corse et de 500 000 euros pour la Chambre de Corse du Sud. Selon les chambres, je précise. Il faudra ensuite préparer la fusion de trois chambres en une seule institution. C'est une volonté de l'État et de la collectivité de Corse. Ici, comme au niveau national, le législateur pousse à la fusion pour mutualiser les moyens. Ce ne sera pas une mince affaire puisque Pierre Aquavive a démissionné justement par ce qu'il disait ne pas se sentir épaulé dans sa préparation à la régionalisation. Et puis, il faudra rester vigilant quant à la renégociation de la PAC. La programmation 2013-2020 touche à sa fin. Le contexte délicat du Brexit ne laisse rien inaugurer de favorable sur le plan financier. Tout ça, bien sûr, sur fond d'ambiance délétère dans le monde paysan avec des suspicions de fraude aux subventions européennes et des contrôles renforcés. Merci Caroline pour ce décryptage sur ces élections.